Alors l'excellence ou le MO2I, le mode opératoire identitaire et itératif. Je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans les détails. Je vais m'appuyer sur un certain nombre de citations qui me paraissent plus éloquentes que ce que je pourrais dire moi. Donc je vais m'appuyer premièrement sur une citation de Robert Dils qui a préfacé l'ouvrage de l'inventeur du modèle MO2I que je vais citer juste. Juste après. Donc il nous dit la chose suivante, Robert Dils, considéré comme un maître dans la question de la PNL dans le monde aujourd'hui. « Tout le monde possède un génie dans un domaine particulier. Le vrai défi consiste à en découvrir la teneur et surtout à l'exploiter dans le domaine où il est le plus approprié et le plus efficace pour soi-même. » Alors je me suis permis de rajouter et les autres. Je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis permis parce que ce que j'ai compris moi du mode opératoire, c'est qu'effectivement dans un premier temps, c'est pour soi-même. Et après, il va s'ouvrir et se déployer pour être au service du plus grand nombre. Et donc, je me suis senti un petit peu obligé de rajouter ça. Mais pour être tout à fait honnête, intellectuellement parlant, et les autres, ça émane de moi. Donc « Tout le monde possède un génie dans un domaine particulier. » Donc on va expliquer après ce que c'est que ce génie, où on peut remplacer le mot « génie » finalement par « excellence ». « Tout le monde possède une excellence dans un domaine particulier. » Je vais remplacer le mot « excellence » maintenant par « amodezi ». Tout le monde possède un mot « amodezi » dans un domaine particulier, amodezi étant le mode opératoire identitaire et itératif. Le vrai défi consiste en deux choses. Premièrement, découvrir la teneur de cette excellence, de ce mode opératoire. Et ensuite, pouvoir l'exploiter, c'est-à-dire dans sa mise en œuvre, dans un domaine, dans un contexte, dans un environnement où il sera le plus approprié et le plus efficace pour tout le monde.